Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un thé drama qui m'a beaucoup beaucoup plu et qui m'a beaucoup beaucoup fait rire. Aujourd'hui on va parler de Dr. Chat Alors je ne m'attendais pas autant aimer ce thé drama pour être totalement transparente avec vous Lorsque je l'ai vu, je ne m'entendais vraiment rien, tu vois J'étais juste là, j'avais terminé, j'ai voulu retarder un thé drama, il était dans ma liste, donc je l'ai vu Et pour être honnête avec vous, j'ai adoré ce thé drama C'était assez introyable, je dois être honnête avec vous J'ai plutôt aimé le personnage principal, je trouve qu'elle était très drôle, très marrante Alors pour vous faire un petit résumé, avant de tout spoiler, on est dans ce drama Où on va suivre une meuf, d'or ce modo sans marier la trompe Et en fait nous on lutte toujours dès le début, surtout elle ne le sait pas En fait il y a genre, chaque fois qu'elle va se remarier à cette meuf Elle va s'évanouir, et c'est un petit jour, elle elle refuse de pouvoir l'abriter Et puis voilà, en fait elle va, elle à la base elle est médecin Surtout elle va tout simplement abandonner son travail Tout simplement parce que voilà, elle devait faire son résidentiel je crois Et voilà, son enfant je crois, il y a eu un accident, un délire comme ça Une épouse elle était déjà mariée à fait de se mettre justement Et toi elle a abandonné ses études Pour du tout subvenir aux besoins de son enfant tu vois Alors de le mettre, lui il a tenté de faire les études Il est devenu un médecin, un bonjour, j'ai un tout Il était bien réputé, il donnait de l'argent Et elle finalement c'était vraiment cette parfaite mère au foyer Qui faisait tout pour tout le monde, qui n'avait pas de personnalité clairement Et en fait elle va rentrer en train de mettre Et en fait il n'y a pas de rempris, elle ne s'intéresse pas de tout ici Et en leur entendant, il va vraiment lui donner envie de devenir, redevenir médecin Puisque lui il est Et au fur et à mesure en fait elle va devoir être offert Elle avait une maladie Et donc en fait elle va devoir passer par un jour Bref là je suis en train de spoiler Et du tout, ben voilà, elle va se faire opérer Donc après, voilà, partie spoil dans le titre de la vidéo si jamais Mais en général j'ai adoré ce drame Et puis en faisant en fait tout simplement Voilà, cette opération, son mari ne va pas vouloir lui donner un morceau de son foie je crois Oui c'est un drôle, il retourne ça Et du tout, ben voilà Finalement c'était le temps d'autre qui fait à l'aider Et donc voilà, elle va en vouloir à son mari Elle va décider de vivre sa vie pour elle Et finalement pour elle, ça passait par le fait de redevenir médecin Puisque voilà, elle voulait repartir à son travail Il y a des choses qu'elle aime Et donc c'est un petit peu tout ce cheminement Puis elle est toujours de se remettre la trompe Bref, c'était hyper intéressant, j'ai adoré Alors la seule partie qui m'a déçue c'est la fin Puisque à la fin c'est pas une romance Voilà, elle termine pas avec le maître Alors justement j'ai adoré le romance Je sais qu'il y a plein de dramas Où justement c'est pas même si c'est d'abord une romance Notamment je parle de célébrité Je pense que sincèrement la romance ne servait à rien Mais là la romance elle a porté tellement de choses C'était juste essentiel pour moi de la darder Je ne t'en prends sincèrement pas Pour toi s'ils ont fait détacher le romance Je pense que c'était hyper triste Voilà, t'as choisi s'ils ne terminent pas ensemble Et sincèrement j'aurais juste aimé une saison 2 Où les deux se terminent ensemble Tu vois et tout Et voilà, où il y a une valeur heureuse Je l'ai vraiment adoré Je lui demande à tout le monde Sans plus si jamais vous avez envie d'un drama assez léger Tu fais rire Mais en même temps tu questionnes beaucoup sur ce style et tout Sur ce style et famille Sur ce style et le rôle de la femme Tu parfois se retrouves à donner trop d'elle-même Et à s'oublier dans une relation Sur la relation tu peux parfois être tout de suite et nocifs Sur le fait que voilà On parle beaucoup aussi de la société terrienne Finalement même si cette société reste avancée par rapport à certaines Elle reste néanmoins je pense très patriarcale Et on montre ici voilà Justement si tu étais patriarcale Il faut que tu restes à la maison Il faut que tu fasses ça pour le bien des enfants Et de la société et de tout le monde Et je trouvais ça assez intéressant finalement Et je choisis celle-même Et elle s'entend Parce que finalement elle n'avait pas juste à tout donner Ces enfants pareil Ils étaient hyper attachants La meuf même avait-il le mari de la trempée en soi Elle était attachante C'était vraiment le genre de personne Qui voilà Qui était le premier amour Qui a fini par se mettre avec la personne Ils ont eu un enfant Surtout cet enfant un peu vêtu dans le noir Même si j'aurais honte une fois plus Aimer dans cet enceintre Justement cet enfant Et il y avait beaucoup de symptômes Notamment par rapport au fait La femme elle a fait son résidentiel Finalement dans l'hôpital Où travaille son mari Et où fait son enfant aussi Son garçon on dirait on se l'aîné Fait son stage Et donc voilà C'était assez intéressant Parce que Oui il ne voulait pas montrer ça Il avait honte d'elle Et du tout Il avait tout stouté Où justement Elle vivait un petit peu C'est assez drôle Où les gens fonçaient Elle avait une relation avec son maître Les bras qui avaient plein C'est hilarant J'ai vraiment adoré J'ai plutôt ridolé Et ça m'a fait énormément de bien Donc je vous le recommande définitivement Si jamais vous avez envie De ridoler Il y a aussi un petit jeu autotulturel Entre sa mère et elle Qui vient d'un milieu Vraiment pas riche L'autre mère Elle est très riche Parfait tout stouté Où justement surtout l'autre mère On va essayer de lui imposer Sa vision de la société Très patriarchale Très toi Tu dois faire ça pour nous Parce que toi Vraiment Tu vois C'était assez intéressant à voir Et tout est où sa mère Elle voulait juste savoir Reuse De faire le travail Que elle aimait Tu vois Et le fait de se donner Toi même un métier Aussi à travers l'athlète On a vu plein de profils De malades Les uns les autres Et c'était assez attachant Et assez intéressant à voir Bref Tellement de choses Qui étaient super émouvantes Donc n'hésitez pas à me dire De vous en penser Mais moi Franchement J'ai adoré ce drama Et je vous le pensais définitivement Sous-titrage ST' 501